Alors mesdames et messieurs, je vous demande de partager le live, parce que nous allons effectivement parler du deuxième sujet, si le temps nous permet, ça ne sera pas long, peut-être que demain je vais revenir là-dessus, sur le deuxième sujet, encore beaucoup pour plus détailler, je dis qu'est-ce qui est effectivement entre Mamadou Silla et Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, le fondateur de Kofi Annan. Nous avons vu Mamadou Silla parler d'une certaine manière, franchement je me dis, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il est contre les gens, ou bien ce qu'il dit c'est la vérité ? D'accord ? On dit, et là je Mamadou Silla fait tomber les masques et mains à nu Ousmane Kaba en révélant sa ruse. Vous allez très bien écouter, parce que vous savez très bien que le docteur Ousmane Kaba était dans ce corps qui devrait organiser ou effectivement qui devait faire ce travail d'audit dans les temps. Donc, Mamadou Silla nous dit, Alpha Kondé a demandé à Ousmane Kaba, est-ce que tu peux lire ce rapport à la télé devant tout le monde ? Dit-il, Ousmane Kaba a dit non, qu'il ne peut pas. Alpha Kondé a pris le rapport et l'a jeté sur sa figure. Il a dit, ce n'est pas honnête, tu veux poignarder des gens par derrière, parce que tu ne peux pas parler devant eux. Voilà, c'est un rapport chiffon qui n'a aucune valeur juridique. C'est un chiffon plein de haine et de mépris contre les gens. Pour tous ceux qui ont suivi Ousmane Kaba, moi-même je l'ai suivi il y a malinqué quand il a été une fois invité, il disait, je cite, nous avons fait l'audit, nous avons donné ce papier à Alpha Kondé et Alpha Kondé n'a jamais considéré ce papier. Mais Ousmane Kaba, il n'a pas dit qu'Alpha Kondé m'a posé la question de savoir, est-ce que je peux lire ce rapport à la télé ? Ousmane Kaba n'a pas mentionné cela. Ousmane Kaba n'a pas dit qu'Alpha Kondé a pris ce rapport, Alpha Kondé lui a jeté sur la figure. Ousmane Kaba n'a pas dit cela. Alors, entre la version d'Ousmane Kaba et celle de Mamadou Silla, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que Ousmane Kaba cacherait-il quelque chose ? Est-ce que Mamadou Silla est en train de se donner un certain nom ? Alors, la question que moi je pose, le jour que Ousmane Kaba remettait le rapport de l'audit à M. Alpha Kondé, ça veut dire tout simplement que Mamadou Silla était présent et que tout ce qu'Alpha Kondé a dit, il a dit devant Mamadou Silla. Si c'est vrai, je crois que ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Parce que des gens comme Ousmane Kaba, ils ont, c'est-à-dire c'est des gens qui ont beaucoup d'estime, ils ont beaucoup d'estime, les gens ont beaucoup d'estime pour eux, les gens ont de la considération, ils ont du respect pour eux. Les gens les admirent. Alors que cet intellectuel en République de Guinée, cet économiste, face des sorties, en disant des choses et en cachant d'autres, on se dit que ça c'est dommage, c'est grave, très grave. Je me souviens encore dans les zones des grandes gueules, ce monsieur Mamadou Silla disait qu'il est en sorte une bibliothèque en Guinée et que le jour qu'il va parler, c'est la Guinée qui va trembler. Si je ne me trompe pas et si je ne fais pas un abus de langage, je crois que c'est exactement comme ça il a dit. Alors on continue parce que c'est quand même grave. Il dit en ce qui concerne le rapport d'audit bidon d'Air Guinée, j'ai dit partout que Elage Mamadou Silla était simplement ministre des transports et c'est le président qui m'avait vendu l'avion à un prix exorbitant. Mamadou Silla, en tout cas à chaque sortie concernant Air Guinée, c'est-à-dire il lave Selouda Lendjalo. Il dit toujours que Selou, bien vrai que nous ne sommes pas d'accord, bien vrai qu'il est mon adversaire, je ne vais pas quand même mentir sur lui. Je dirai la vérité le concernant. Mamadou Silla reconnaît toujours que Selou était simplement un ministre et que Selou n'a absolument rien à voir avec l'avion Air Guinée, le Boeing. Il a dit, il l'a même fois dit, et je crois que les Guinéens ont tellement entendu cette version, mais ceux qui ne veulent pas comprendre et ceux qui ne veulent pas accepter la version de Mamadou Silla, ce sont eux-là qui ne veulent pas effectivement voir la tête de Selou d'Alenjalo. Et ils se trompent, ils se trompent parce que Selou, comme moi, comme eux, nous sommes appelés à mourir demain ou après-demain. Mais le parti de Selou, l'UFDG et l'ANAD continueront toujours à vivre. Alors est-ce qu'ils vont combattre toute tête qui sortira de l'UFDG et de l'ANAD ? Parce que certains nous disent, oh non, nous savons qu'il y aura toujours un président Peul en Guinée, mais nous ne voulons pas Selou d'Alenjalo. Alors qu'on enlève, même si on enlève Selou aujourd'hui, c'est lui qui viendra à la tête de l'UFDG et l'ANAD, ils vont combattre toujours cette personne-là. Ils seront toujours là avec des discours haineux et des discours dégreurs vis-à-vis de ce représentant de l'UFDG et de l'ANAD. Alors le problème n'est pas Selou. Le problème, c'est tout autre chose. Je viendrai un autre jour pour vous narrer cela, pour vous donner des explications par rapport à cela. Il dit, c'est le président qui m'avait vendu l'avion à un prix exorbitant. Le double d'ailleurs, à l'époque, on ne se parlait même pas. Il dit, à l'époque, on ne se parlait même pas. Lui, Mamadou Silla et son excellence Serou d'Alenjalo, il ne se parlait même pas. Alors lui-même, il reconnaît. Il dit, on ne se parlait même pas. Mais Selou d'Alenjalo avait dit au président Comté, c'est difficile qu'une seule personne tienne une compagnie que l'État n'a pas pu gérer. Il avait dit que même dans les grands pays comme la France, c'est l'État qui injecte de l'argent, sinon Air France ne peut pas s'en sortir. Quand le président a dit 5 millions d'euros, il a dit que le prix est trop cher et que la Banque mondiale a demandé de vendre l'avion à un prix symbolique. Je crois que ce monsieur-là, à chaque fois, c'est le même discours. Il ne se trompe pas. On dirait que ce discours, il a biché. Mais il ne l'a pas biché. Vous savez quoi ? C'est que c'est la réalité. Il dit la réalité. Et le reflet de cette réalité, c'est ce qui est la vérité. La manière dont les choses se passent là. Quand vous dites de cette manière, ça devient de la réalité. Même si on vous demande 100 ans, vous allez dire la même chose parce que c'était de la réalité. Vous n'avez pas eu besoin d'un discours écrit pour guichet. Il tient toujours. Il dit que l'avion était déjà bloqué à Tel Aviv, ça c'est en Israël, à cause de 2 500 000 dollars environ. L'État n'avait pas l'argent pour payer. C'est en ce moment que le président Conté m'a intimé de payer l'avion à 5 millions US. Alors que j'ai acheté un autre avion, un Boeing plus neuf et plus grand à 2 millions US. Donc l'épave d'Air Guinée m'avait coûté le prix de 2 Boeing et demi. Vous savez, c'est Mamadou Silla qui a acheté l'avion. Et la manière dont il a acheté l'avion, c'est comme ça il explique. Alors si c'est une autre compagnie, aujourd'hui je me dis, Dieu merci, c'est un Guinéen qui a acheté l'avion. Et ce Guinéen il est vivant. Ce Guinéen il donne des explications terre à terre. Alors supposons que c'était une personne étrangère ou c'était une compagnie étrangère qui avait acheté l'avion Air Guinée, les Boeing. Qui aura l'audace d'aller demander cette compagnie la manière dont les choses se sont passées. Je crois que l'accusation serait beaucoup plus grande et beaucoup plus farouche contre ce loup d'Alen Jarlou. Parce que on n'aurait pas la chance de demander la manière dont les opérations se sont passées avec cette compagnie étrangère. Mais vu aujourd'hui que ça a été une personne, ça a été un Guinéen qui vit encore en Guinée, qui a acheté cet avion là, je crois que Célu doit remercier beaucoup Dieu. Parce que Célu il n'avait jamais, c'est-à-dire il n'avait pas prévu cela en disant je serai un jour accusé d'être de voleur et d'avoir vendu le Boeing ou d'avoir vendu Air Guinée. C'est-à-dire il n'avait jamais imaginé cela dans ses rêves. Alors il doit dire Dieu merci. Je crois que quelque part c'est un enfant béni. Oui. Alors il dit mais les gens qui ont fait ce rapport d'audit ne parlent pas de leur propre dossier alors qu'ils sont les nouveaux riches du pays. Ils ne nous disent pas comment ils ont eu leur fortune. Les auteurs de cet audit bidon ce sont des nouveaux riches du pays. Le premier qui avait fait cet audit un certain balde qui m'avait donné raison. Mamadousila, je crois qu'avec cette création de Kiev là, ce tribunal qui va effectivement combattre ces faux soyeurs et ces grands bandits à col blanc, je crois que ça va chauffer là. Parce que quand on va commencer à traduire ces grands noms là devant ce tribunal, je crois que les accusations et je crois très bien que ça sera un cinéma, ça sera un très grand film qui sera diffusé partout à travers le monde entier. Et je crois que les Guinéens, ils aimeraient effectivement voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est très important mesdames et messieurs. Là, je comprends le véritable sens de cette chanson, de cette dame qui dit qu'un va tomber. Et là, ce jour-là, c'est-à-dire pendant cette période où on va traduire ces grands noms là devant ce tribunal là, je crois qu'on ira d'accusation en accusation, d'accusation en accusation jusqu'à ce que ces grands là, ils tombent. Ou quelqu'un, quelques-uns parmi eux tombent. Ou quelqu'un tombe. Ça sera le cas. Il dit, mais comme il voulait m'abattre, alors il parle de qui ? Il parle d'Ousmane Kaba. Mamadou Sela dit, mais comme il voulait m'abattre, ils ont fait un autre audit pour cacher la réalité. Mais le gars, allusion fait à Ousmane Kaba, il dit le gars qui est derrière ça a fait le coup pour remplacer le nommé balde. Souvenez-vous qu'on était proche des élections présidentielles. Il, Ousmane Kaba, il parle d'Ousmane Kaba, il voulait éliminer Seloudalin Diallo et moi de la course pour qu'ils se positionnent. C'est pourquoi ça n'a pas prospéré. Alors, ça c'est une accusation forte. Mamadou Sela dit que Ousmane Kaba, il voulait éliminer Seloudalin Diallo et lui-même Mamadou Sela de la course présidentielle pour mieux se présenter. Je crois que Ousmane Kaba va faire une sortie. Parce que je sais aussi que lui, c'est un grand malinquet. On dit un malinquet Kababa, Kababali. Effectivement, il va faire une contre-attaque, il va faire une sortie où il va donner beaucoup plus d'explications. On ira d'explication en explication jusqu'à devant le tribunal. Ça sera clair. On verra la vérité, mesdames et messieurs. Il dit, le président lui a demandé, le président a demandé qui, docteur Ousmane Kaba, le président lui a demandé, quel président, Alpha Condé ? Le président lui a demandé, est-ce que tu peux lire ce rapport à la télé devant tout le monde ? Il a dit non. Qui a dit non ? Docteur Ousmane Kaba. Qu'il ne peut pas. Alpha a pris le rapport et l'a jeté sur sa figure. Il a dit, ce n'est pas honnête. Tu veux poignarder les gens par derrière parce que tu ne peux pas parler devant eux. Voilà, c'est un rapport chiffon qui n'a aucune valeur juridique. C'est un chiffon plein de haine et de mépris contre les gens. Ce n'est pas moi. C'est ce que Mamadou Silla a dit au sujet de docteur Ousmane Kaba. Partagez le live au maximum. Vous qui allez suivre ce live-là, vous allez partager au maximum. Parce que je sais quelque chose. Docteur Ousmane Kaba, il va faire une sortie. Ça, c'est clair. Si Mamadou Silla a raconté du charabia, Ousmane Kaba, il va sortir. Il va faire une sortie là-dessus. Il va se défendre. Parce que s'il ne se défend pas, s'il ne fait pas une sortie en démentant effectivement ses propos de Mamadou Silla, ça voudra dire tout simplement que ce que Mamadou Silla a dit, c'est la vérité. Alpha Kondé a pris le rapport. Il a jeté sur le visage de Ousmane Kaba en disant, mais tu es, tu es, c'est ce que ça veut dire, tu es un lâche. Si tu ne peux pas faire la lecture de ce rapport à la télévision nationale devant tout le monde, hein, ce que tu veux faire derrière eux, ça ne marche pas. Alors c'est un rapport chiffon. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vais vous laisser. Et incha'Allah, demain, nous allons revenir, nous allons venir sur un autre sujet beaucoup plus grand encore. Et vous allez comprendre. Donc vous partagerez au maximum. Vous qui allez suivre le live après, vous partagerez, vous likez la vidéo, vous metterez évidemment des cœurs, vous metterez des étoiles effectivement pour votre page, pour soutenir votre page effectivement, mesdames et messieurs. Alors, on se dit ça à demain, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada